bonjour à tous et à toutes très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 4 août 2024 j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour analyser prévoir le temps d'aujourd'hui dimanche et demain lundi l'espace pub très rapidement le like un soutien direct à mon travail sur cette plateforme donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo l'espace commentaire vous avez comme possibilité les émoticônes émoticônes normal émoticônes météo la possibilité de décrire vos conditions météo temps température état du ciel vous pouvez donner un avis ou une suggestion abonnez vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification allez c'est parti on se place sur la carte de la situation générale où on voit que l'anticyclone n'est pas bien loin puisque vous voyez qu'il influence quand même un petit peu le pays mais malheureusement aussi la dépression qui est sur les îles enfin au nord-ouest des îles britanniques entre l'islande et les îles britanniques nous influence également donc on va voir ce que ça va donner au niveau des paramètres météo au niveau donc des précipitations ce matin on a quelques petites pluies notamment qui circulent sur champagne ardennes en allant vers le voyez de chatelon en champagne à verdun sur du côté de romont rentin du côté de poitiers aussi quelques toutes petites pluies vous voyez que c'est vraiment vraiment minime au niveau des nuages donc on a une france qui est visiblement assez nuageuse au nord du pays donc voyez de pays de la loi en passant par centre val de loire jusqu'à champagne ardennes lorraine alsace sur toutes les frontières nord-est du pays sur la bourgogne également le long de l'aquitaine on a pas mal de nuages pour donc cette matinée de dimanche alors on les voit ainsi nuages ici voyez surtout le nord-est centre val de loire sur poitou charente également sur l'aquitaine ce sont plus des nuages bas donc finalement mis à part sur le grand quart sud est c'est sur le nord ouest du pays jusqu'à la bretagne où le temps est très ensoleillé on entre les deux une zone un peu plus nuageuse au niveau du vent alors on a un peu de mistral qui souffle ce matin jusqu'à environ 60 km heure et de la tramontane jusqu'à environ 50 au niveau donc des températures donc ce matin les températures sur les frontières du nord-est 18 degrés que du nord du pays 16 à 18 la picardie 14 à 15 13 à 17 sur les côtes normandes 11 à 15 sur la bretagne 16 à 17 sur l'île de france 18 à 20 sur la lorraine 19 degrés sur l'alsace de 16 à 19 degrés sur bourgogne jour à vos 16 à 20 sur pays de la loire 18 degrés sur centre val de loire 13 à 21 sur poitou charente limousins massif central 16 à 18 l'aquitaine 16 à 18 de 13 à 19 sur l'occitanie sur auvergne rhône-alpes de 10 peut-être même 16 degrés à 22 degrés autour de l'arc méditerranéen de 22 à 28 degrés et en corse de 25 à 30 degrés il fait déjà très très chaud finalement autour de l'arc méditerranéen alors maintenant quel est le bilan de ce qui s'est passé hier donc sur le pays on a eu des températures les vingt premières de 36 à 37,6 degrés alors où et bien en gros en corse sur le var sur les bouches du rhône voyez on a aussi du côté du beaucluse des alpes maritimes pas mal donc de chaleur même de la presque de la canicule quasiment donc c'est en gros autour de l'arc méditerranéen qu'il a fait le plus chaud hier sur le pays les régions les plus fraîches donc c'est le finistère voyez 20 degrés à saint goazais quand on descend en dessous des 20 degrés du côté aussi de la manche 19,8 sur le finistère il ya pas mal le département enfin de pas mal de villes de communes où on est en dessous des 20 degrés donc c'est le finistère en gros le pas de calais la manche ces départements ont connu donc cette fraîcheur hier sur le pays entre 18 et 20 degrés donc si on fait le tour du pays rapidement sur le bilan des minimales de 13 à 22 degrés 13 à 17 sur le nord-ouest 14 à 17 sur le nord-est 13 à 20 sur le sud-ouest et 14 à 22 sur le sud-est pour les minimales 13 à 16 en île de france pour l'après-midi de 20 à 35 degrés 20 à 27 sur le nord-ouest 21 à 27 sur le nord-est 24 à 29 sur le sud-ouest et 26 à 35 sur le sud-est autour de 25 degrés en île de france qui était assez agréable au niveau des pluies donc des pluies faibles sur le nord-ouest est certainement donc le cumul des orages qui a eu entre vendredi soir et samedi soir sur l'hérault la lausère et le gare en île de france il n'a quasiment pas plu et au niveau du vent voyez ça a été un petit peu animé là sur le Languedoc certainement à cause des orages on passe à présent et bien à la prévision donc je me place sur la carte des prévisions donc on voit que pour cette journée d'aujourd'hui de dimanche on a un quelques impacts apparemment plus vieux sur le nord-est on va voir ça de plus près par contre demain ça a l'air d'être un temps vraiment très calme sauf sur les pyrénées on a visiblement une belle cellule pas une belle on a l'impression qu'on a une petite cellule pluvieuse sur l'arrière j'en voir si c'est c'est lié éventuellement à des orages ou pas alors déjà au niveau des vigilances il ya plus de vigilances canicule et de vigilances orages orange et au niveau des orages parlons-en donc aujourd'hui visiblement pas d'instabilité orageuse notamment sur les pyrénées on a vu qu'il y avait une petite cellule là qui était présente donc pour aujourd'hui en tout cas pas de d'instabilité et pour demain a effectivement demain il ya une petite instabilité sur les pyrénées donc on va voir après au niveau des précipitations s'il ya une petite menace orageuse sur les le massif pyrénéen on se place ce pont d'abord pour parler de la nébulosité donc cet après midi on a une nébulosité un peu plus forte au nord du ligne bordeaux genève avec vraiment à noter un encore un peu plus de nébulosité sur le quart nord-est sur le quart nord-ouest ça sera des éclaircies qui sont quand même assez large avec pas mal de soleil par contre c'est du plein soleil au sud du ligne bordeaux genève demain matin on se réveillera avec beaucoup de soleil sur le pays vraiment de façon généralisée comme on peut le voir sur la carte et demain après midi la bretagne risque d'être un peu plus sous les nuages avec ben en marge d'une perturbation qui est apparemment sur l'atlantique là mais partout ailleurs mis à part sur la bretagne ça sera vraiment un franc soleil au niveau donc des cumuls de pluie alors on va commencer par regarder la première carte c'est les cumuls de pluie d'ici donc mardi matin vous voyez que c'est sur le nord-est on a des petites choses là qui sont présentes et aussi sur les pyrénées et les alpes on va regarder en détail maintenant heure par heure donc le déroule de tout ça donc aujourd'hui dimanche on est dimanche à midi donc on voit qu'il y a des petites averses qui circulent visiblement envoyé sur l'alsace c'est surtout vraiment dans cette région que nous trouvons le plus de précipitations cet après midi donc sous forme d'averses et les averses vont s'estomper en soirée et dans la nuit ça sera vraiment très très calme on va se réveiller demain matin avec un franc soleil et vous voyez que demain soir il ya des tout toutes petites choses sur les pyrénées mais c'est vraiment minime ce seront des orages des averses orageuses très localisées vraiment il ya quasiment rien à signaler en fait pour cette journée de lundi à mise à part ça sur les pyrénées ces petites averses orageuses et aujourd'hui ces averses sur l'alsace et la lorraine on n'a pas grand chose finalement à se mettre sous la dent pour les deux prochains jours au niveau des précipitations alors on va se placer maintenant au niveau de la cape on va faire la cape d'abord est ce qu'il ya des choses intéressantes à signaler donc on voit que pour aujourd'hui donc un tout petit peu de capes sur les alpes maritimes qui se développe mais mis à part là il n'y a rien est effectivement une petite tendance orageuse pour la soirée de lundi sur le massif des pyrénées mais à par là il n'y a pas grand chose sur le pays au niveau du vent pas grand chose non plus donc on passe à un tout petit peu de mistral et tramontane sans doute à 50 même pas même pas on va faire le je vais faire le déroule rapidement mais je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire on va faire heure par heure voilà on se place ce dimanche à midi donc voyez à midi bas ça sera du 40 ce grand maximum 50 km heure est ce que ça va un peu s'intensifier pas l'air non ça sera vraiment rien de bien sensationnel au niveau du mistral et de la tramontane les températures alors est ce que les températures vont évoluer aujourd'hui de 20 à 34 degrés donc de 20 à 25 sur le nord ouest 21 à 26 sur le nord est 23 à 33 sur le sud ouest et 25 à 34 sur le sud est en île de france de 22 à 24 degrés des températures un tout petit peu limite limite mais ça va c'est pas la cata mise à part sur la provençale poucaux d'azur où elles seront toujours très chaudes mise à part là sur le pays ça restera des températures voilà à peu près de saison pour demain matin de 11 à 25 11 à 17 sur le nord ouest 12 à 17 sur le nord est 12 à 23 sur le sud ouest et 12 à 25 sur le sud est en île de france de 13 à 17 degrés donc des températures matinale un poil fraîche sur le nord ouest mais ça reste sinon très convenable et regarder l'évolution entre aujourd'hui et demain et là on a une belle augmentation des températures entre nous donc bas entre 0 et 8 2 et 1 pour les augmentations donc ça monte jusqu'à 8 degrés de plus notamment voyez du côté de la normandie 7 à 8 ça va vraiment vraiment bien évolué en île de france on va prendre entre 5 et 8 degrés et regardez et bien oui vous ne rêvez pas la chaleur est de retour sur le pays pour demain alors c'était prévu à cette chaleur on avait parlé que en début de semaine nous allions avoir un retour de la chaleur vraiment important sur le pays donc lundi mardi c'est le cas c'est vraiment des températures qui remontent très largement au dessus des 25 degrés sur tout le pays et on repasse même au dessus des 30 degrés donc au nord de la loire et en île de france également puisque nous montrons jusqu'à 31 degrés sur les départements de la petite couronne et regardez les températures effectivement à nouveau flambent sur le pays on est jusqu'à 7 degrés 3 en normandie au dessus des normales voilà je pense que j'ai à peu près tout dit on se retrouve donc demain matin pour un nouveau bulletin de prévision à long terme et on parlera donc de la semaine à venir voir les grandes tendances pour les 15 prochains jours bye bye et passez un bon dimanche chante is Merci.